It's Christmas again, finally it's Christmas again Comment tu te sens aujourd'hui, Maggie ? Ah, ça m'a l'air d'aller. Fais-moi voir, c'est pas ? Pourquoi tu rouspètes ? C'est une petite aiguille de rien du tout. Pas la peine de froncer le nez comme ça, Floppy. Tu sais qu'il faut nettoyer ses oreilles. Bon, allez, Franckras, on y va. Je t'enlève ce bandage. Mais non, tu sentiras rien. Bien sûr que non. T'auras peut-être la patte un peu raide au début, mais c'est normal. Pourquoi quand tu leur parles, on dirait qu'ils comprennent ce que tu dis ? En fait, c'est pas à lui que je parle. Ah, enfin, si, je leur parle. Mais seulement parce que le son de ma voix les rassure. Alors, bonne journée. Productive. Raconte ! T'as créé un nouveau jouet surprenant ? Ça, j'y travaille encore. Mais celle pour qui j'ai une surprise, c'est toi. Une surprise ? C'est pas encore Noël, pourtant ? T'inquiète, il n'y a aucun obstacle. D'accord. Ça risque rien. Non, mais tu te rends compte de ce que tu me fais faire ? Ben quoi, on marche sur le trottoir ? Tu triches pas, hein ? Non. Encore une marche. D'accord. Voilà, on y est. Attends avant de regarder. D'accord. Une seconde, je cherche le bon angle. Ok. C'est là, 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 là. Voilà, regarde. Ça te plaît ? C'est magnifique. Classique. Faux contact. Sûrement une ampoule mal vissée. Quand j'ai fini, je me suis dit, vu que ton appart est paré pour les fêtes, tu pourrais en profiter pour habiter tes parents. Ça fait un moment qu'on est ensemble, alors j'aimerais faire leur connaissance. Une seconde. J'ai une guirlande de secours. Noël approche. C'est dans deux semaines et mes parents sont débordés pendant cette période de l'année. Alors, on pourrait remettre ça à l'année prochaine. Ça y est, j'ai trouvé. Waouh. J'ai rien fait, ça marche. T'avais raison, ça devait être qu'une ampoule mal vissée. Dis, tu comprends, hein, pour mes parents ? Je comprends. Mais il y a un truc spécial que je tiens à faire cette année à Noël. Je voudrais te demander quelque chose. Mais avant de te poser la question, j'aimerais la poser à tes parents. À ton père en particulier. Oh. 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 Tu... Tu fais allusion à ce que je pense ? Écoute, Oly. Je t'aime. Je veux passer ma vie avec toi et je tiens à faire les choses dans les règles. Et demander ta main à ton père. Oh. Waouh. Je ne m'y attendais pas. Attends. Je viens d'avoir une idée. Si tes parents sont trop occupés pour se déplacer, pourquoi nous, on n'irait pas les voir ? Oh non, ils vivent dans le nord, loin, loin, beaucoup trop loin. Mais, cela dit, ce qu'on peut faire, c'est une visioconférence avec mes parents. Hein ? Ce ne serait pas génial, ça ? Non, non, je ne veux les voir en personne. C'est vrai, quoi, comme on est prêts tous les deux à franchir le cap, il devient urgent que tu me les présentes. Oh, 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 que puis-je faire pour vous ? Oncle Mario, bonsoir, c'est Oly. Oh, comment vas-tu, Clochette ? Ah, merveille. Je voulais prévenir que j'allais venir passer Noël à la maison et vous présenter mon amoureux. Salut, oncle Mario, c'est Connor. Eh ben, ma zette, tes parents vont être aux anges. Oh, là, je ne peux pas les joindre. Ils sont sortis pour s'assurer que le traîneau volait bien. C'est vrai qu'il est si rapide, il me donne l'impression de voler. C'est pour bientôt. Alors, est-ce que tu peux demander à papa et à maman de tout préparer pour que notre séjour se passe dans de bonnes conditions ? Compte sur moi, trottinette. Je passerai vous prendre à l'aéroport. Bon, il faut que j'y aille. C'est l'heure de la pause chocolat chaud des lutins. Sacré oncle Mario. Toujours le mot pour rien. Ouais. Bonjour les enfants. Devinez ce que j'ai là. Quelqu'un veut voir ? Non ? Bon. Ça, c'est Filou. Et qu'est-ce qu'il veut, Filou ? Il veut être votre meilleur pote. Une question. Il répond si on lui parle ? Non, mais toi, tu peux répondre à sa place. Est-ce qu'il y a au moins une appli ? Non, mais ce qui est super avec lui, c'est qu'il n'a pas besoin d'être synchronisé. D'accord ? Il n'est compatible qu'avec lui-même. Il se suffit. Alors, qui veut ce petit chien sympa ? Qui veut jouer avec ? Personne ? La cloche a sonné ! Vous pouvez y aller, les enfants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Là-bas, il y a une super plateforme de chargement pour les batteries de vos jeux électroniques. Et vous trouverez de quoi grignoter dans la salle de détente. Alors, allez-y vite ! Petit chenapant. Ce jouet-là, il est pourri. Stuart, Wesley Kelly ! Eh bien, grâce à Connor, vous pouvez tous dire adieu à votre petite fête de Noël. À la place, vous allez tous vous tordre les méninges pour me pondre une meilleure idée qu'un petit chien au bois à roulettes. J'ai pensé à une poupée. Étonne-moi. Je verrais un Père Noël, athlétique et beau gosse. Je crois que ça pourrait plaire aux ados. Et moi, je crois que c'était mon idée. Tu l'aurais eu quand ? Hier, près de la Fontaine-à-Ou. Ah, je croyais que tu décrivais ton chéri. C'était le modèle. Père Noël, athlétique et beau gosse. Ben, oui. T'as peut-être trouvé un filon. Moi ? J'ai ? Hein ? Hein ? C'est... C'est plus cette tendance. Allez, bosser ! Tu pensais pas... Ne porte-les pas. Oncle Mario ! Oh ! Trop de tiède ! Comment ça va ? On peut mieux. Tu es toujours aussi jolie qu'une fleur de givre. Le bémol, c'est que tu serais plus jolie encore avec quelques kilos en plus, chouquette. Oncle Mario, je te présente mon amoureux, Connor. Très heureux, vraiment. Eh ben, lui aussi est grillante que des haricots verts. Bon, c'est pas un souci, à la maison, il y a tout ce qu'il faut pour vous remplumer pendant les fêtes. Enfin, bon, on embarque. Allez-vous, en route ! Allez-y, oh ! Tu plaisantais pas, hein ? Tes parents vivent vraiment dans le Nord. Ah ! Alors, on y sera dans combien de temps ? Oh, ben là, ça devrait plus être long. Tiens, avale une bonne lampée de mon chocolat chaud spécial Noël. Ah oui, avec plaisir. Ça, c'est du fait maison. Ah oui ? Oui. Il est corsé. Oh, merci. Appetissant. Il faut tout boire. Wow ! Oncle Mario ! Franchement ! C'est une super recette ! Bon, allez, cochette. Prête à rentrer à la maison ? Prête ! Wow ! On dirait que t'as gonflé le moteur. Encore plus que tu ne crois, Oli ! ! Et après-midi le couple de nominations. Oui, oui. Oh ! Oli, c'est bien,ominique ! Passe-moi ! Quoi ? Floco ! Oh, Floco ! Il m'a échappé, désolé. On ne reçoit pas souvent de la visite, alors forcément, il est un peu surexcité. Nick, vous devez être connor. Oui, très heureux, M. Joël. En fait, c'est Noël. Ah, j'étais sûr que c'était Joël ? Oh, on peut confondre. À une petite consonne près, c'est la même chose. Tu dois mourir de faim, ça ouvre à l'appétit de dormir. Oui, j'ai appuyé sur la touche pause et j'ai sombré. Le pauvre, il va prendre froid dehors. Je suis la maman. Venez vous mettre au chaud. Venez ! Allez, en avant ! Pour se réchauffer les os, c'est tout droit. Bienvenue chez nous ! Attention, on la marche ! Entrez, entrez, faites comme chez vous. Oh, c'est beau ici. C'est l'œuvre de ma femme, tout ça. Vous devez voir les plus belles décorations de la ville. Eh bien, oui, espérons. Vous voulez visiter ? Oh, quel intérêt. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. T'inquiète pas, on fait la visite express. Allez, venez. Nick, ne t'attarde pas, le dîner va être prêt. D'accord, allez vite. C'est malpoli de faire attendre les dames. Ce garçon n'est pas épais. Il a besoin d'être emplumé. Allons faire les lits. Je dois t'avouer que j'ai été un peu surprise d'apprendre que tu venais avec Connor. Alors comme ça, entre vous, c'est sérieux ? Ben oui, c'est sérieux. Il a dit qu'il allait demander à papa la main de sa fille. Une demande en mariage ? Holly, tu es sûre de toi ? Je veux dire, Connor est un garçon adorable, mais... Jack ? Ben quoi, Jack ? Vous aviez l'air de parfaitement vous correspondre. Et puis, il connaît déjà la famille et notre travail, ce qui n'est pas rien. Il y est déjà préparé. Tu es sûre que Connor est l'homme de ta vie ? Oh, certaine, maman. Il a tout ce que j'ai toujours rêvé de trouver chez quelqu'un. Il est gentil, il est généreux et il adore les enfants. D'ailleurs, il est créateur de jouets. Je ne connais personne qui aime autant Noël que lui. Ah, à part nous. Bon. Gageons qu'il s'adaptera. Viens par là, Connor. Je vais te montrer la grange. Oh, mon Dieu ! Vous avez quoi, les chevaux ? Non, beaucoup moins banal. Qu'est-ce que c'est, ça, mon garçon ? Ce sont des rênes. Des vrais ? Évidemment. Regarde. Je n'avais jamais vu pour de vrai. Ils vous servent à quoi ? Eh bien, on s'en sert pour le traîneau. On se balade. Mes parents aiment pouvoir offrir aux visiteurs des balades à l'ancienne dans un authentique traîneau. Hein, papa ? Oui, on peut dire ça. Ah bon ? Mais je croyais que vous aviez rarement de la visite. Écoutez, on va avoir des problèmes si on laisse le dîner refroidir. Hop, hop ! À table. Regardez-moi ça ! Donc, au menu ce soir, nous avons un filet de bœuf sauce chocolat accompagné de carottes sucrées. Et ensuite, le dessert préféré de Holly, c'est un trifle de Noël. Bienvenue à la maison. Merci, maman. On n'attend pas oncle Marion ? On ne t'en fait pas pour lui. Il est probablement en train de bricoler quelque chose dans l'atelier. J'ai une bonne nouvelle. Ça y est, je fais officiellement partie de l'équipe de vétérinaires de la clinique Secor. Oh ! Oh ! Belle consécration ! Oui, elle est incroyablement douée. Elle sait vraiment s'y prendre avec les animaux. Ce n'est pas étonnant. Et toi, Connor ? Raconte-nous ce que tu fais dans la vie. Ah, euh, je travaille pour une fabrique de jouets. L'entreprise Wegman, vous connaissez ? Wegman ? J'ai dû en entendre parler. Oh, les lutins doivent connaître. Connor a vraiment du talent. Il est très créatif. Hein, t'es créatif ? Oh, je n'irai pas jusque-là, non. Monsieur Wegman a annulé la fête de Noël de la boîte tellement ma dernière idée lui a déplu. Oh, oui. Comment peut-on faire une chose pareille ? Tu me péleras son nom, je le mettrai sur la liste des méchants. Oh ! Encore des carottes ? On va comme ça. T'inquiète pas, suis-moi. T'es sûr que c'est solide ce truc ? Regarde Qu'est-ce que c'est ? L'aurore boréale C'est au pôle nord qu'on voit le mieux ce phénomène Au pôle nord ? On est au pôle nord ? Je te l'avais pas dit, alors ça, ça m'étonne Il me semble pourtant l'avoir fait le soir où ce voyage s'est décidé Non, 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 t'as dit que tes parents vivaient vraiment loin dans le nord Sans préciser que c'était aussi loin que ça Eh ben on est au pôle nord Tu le prends comment ? Très bien C'est magnifique Il y a quelque chose de magique dans tout ça, tu trouves pas ? Oh si, si, c'est magique Ouais Je t'aime, Conan C'était quoi ? C'est-à-dire ? De quoi tu parles ? On aurait dit un rire d'enfant Oh, regarde une toile filante Quoi ? Où ça ? Regarde, regarde C'est dingue J'ai jamais rien vu d'aussi bluffant L'effet est... Oui, ici tout est extraordinaire C'est même magique, comme tu dis Oui On devrait peut-être aller se mettre au chaud D'accord C'est bon Il semble que d'année en année, les enfants veulent de plus en plus de gadgets électroniques Bonjour Bonjour Ah le voilà, bonjour la marmotte Oui, excusez-moi J'ai fait la grâce matinée Ça doit être l'air frais de l'Arctique Un pancake ? Oui, s'il vous plaît Je dérange pas ? Et nous, mon garçon Bonjour, Jack Salut, Nick Hey, hey, hey Oui, ho, ho, ho C'est gentil de passer nous voir Jessica, vous êtes toujours aussi fraîche qu'une rose C'est très flatteur Tu es sérieux Merci Salut, Jack Salut, Jack ? J'ai droit qu'à ça ? Je t'ai pas vu depuis des siècles et tu me dis salut, Jack Jack, je te présente mon amoureux Connor, Connor, c'est Jack L'amoureux Connor, c'est un plaisir Oui Vous avez les doigts gelés, vous devriez mettre des gants Ah, on me surnomme pas le givré par hasard Elle est bonne Tiens, ça me fait penser que je t'ai apporté un cadeau de bienvenue Oh Oh, une de tes sculptures de glace Oui, c'est une copie de l'oeuvre grandeur nature que j'avais faite pour les 16 ans d'Oli Tu te souviens ? Précision Ah, magnifique C'était le jour où tu avais accepté d'être à moi pour la vie Oh, c'était il y a longtemps, très longtemps C'est pas si loin que ça Bon, je vais la mettre au congélateur Merci beaucoup, Jessica Alors, c'est sculpteur sur glace, votre métier ? Eh, ben, pas que sur glace, sur neige aussi Sur neige ? Ouais Oh, réflexe ! Oh, t'es un con, mais... Jack ! Tu exagères ? Ça va ! Oh, c'est marrant, Connor ! C'est pas marrant, ça ? Si, si, ça surprend, mais... J'imagine pas Oli avec quelqu'un qui n'aurait pas le sens de l'humour Oui, c'est vrai Il n'y a qu'à voir son père Il adore rigoler, il est de nature enjouée C'est le beau ! Jack, tu as bien fait le passé, je te raccompagne Oui, c'est clair Bon, allez, salut ! Elle est en doyure ! Il est tournant C'est un drôle de choix, ça me surprend, venant de toi Quand on lui envoie une boule de neige, il la choque pas On vit dans le sud, alors il n'a pas très souvent l'occasion de s'entraîner Alors quoi, entre toi et lui, c'est vraiment du sérieux ? C'est du sérieux Il va faire sa demande en mariage Attends, c'est une blague ? Tu crois vraiment que Conrad... Connor Que Connor va s'adapter à ta famille ? Avec moi, t'as pas eu à gérer ce problème C'est pour ça qu'on est fait l'un pour l'autre Toi et moi, c'est l'accord parfait Ça, ça n'arrivera pas, Jack Maintenant, je suis avec Connor Ok, on verra Bon, je te dis à très vite C'est bon que tu sois là Tout va bien ? Oui, tout va bien, oui T'étais avec lui avant ? Oui, mais ça remonte loin dans le temps, c'est du passé Ah, d'accord Alors, il vit ici, au Pôle Nord ? Oui, c'est un voisin, c'est probablement le plus proche Je parle pas en termes d'intimité, non, je parle en termes de proximité Oui, allons manger les pancakes avant qu'il n'en froidisse Attends, en fait, il y a un petit truc sur lequel je dois plancher, alors... Ok J'y vais D'accord Cher monsieur... Non Cher monsieur Noël Maman Pourquoi il a fallu que tu dises à Jack de passer ? Je lui ai rien dit Les colombes s'en sont chargés Tu sais que ce sont des petites commères Entre Jack et moi, en fait, c'est fini depuis le moment où je suis partie Oui, c'est tout à fait normal, parce qu'il aurait fondu, le pauvre, s'il avait quitté le Pôle Nord Oui, mais c'est pas pour ça que lui et moi, ça s'est arrêté Ça n'a pas collé Tu comprends, hein ? Bien sûr que je comprends Ma chérie, tu n'as pas encore dit à Connor qui tu es vraiment, hein ? Oh, je le ferai ! Et quand il saura ce qu'il en est, il s'adaptera à la perfection Pas vrai, Tonnerre ? Non Tonnerre est de mon avis Bon, alors on avait le dessin de la bouche des reines, c'est connu Cher Monsieur Noël Monsieur Noël, auriez-vous un moment ? Enfin, un moment, une petite minute Votre fille est une personne merveilleuse Je suis vraiment heureux avec elle Alors je voudrais savoir si... Vous m'autorisez à l'épouser ? C'est connerre ! Bloquons ! Nick, Monsieur Noël, vous auriez une minute ? J'en aurai une tout de suite après mon essayage J'ai l'impression que cette année, je me suis affiné de la taille Je reviens, il y a des cookies et du lait dans la cuisine Et des mixtures spéciales dans la Mac Monde Des mixtures spéciales dans la Mac Monde Mesdemoiselles, je veux que vous arrêtiez de colporter ce qui se passe entre Connor et moi auprès de Jack C'est compris ? Je sais, on est amis, mais vous ne devez pas trahir ma confiance Jack ne doit rien savoir de plus Tenez C'est piaf ! Quelle pipelette ! Faut toujours qu'elle jacasse ! Exactement, je parle de toi ! Bon, alors, tu te sens comment ? Oh, ça va ! Ça me fait bizarre de me retrouver à la maison avec Connor Est-ce que tu l'as mis au parfum pour le... Non, pas encore, je vais le faire J'appréhende C'est stressant Ça peut lui faire peur et ensuite... Le mieux, c'est de tout déballer Ensuite, tu sauras Oui, pourquoi attendre ? Ça ne change rien J'y vais de ce pas Aïe ! Bravo, coquillette ! Peut-être qu'en fin de compte Pourquoi pas une petite gorge et de liqueur de cerise Qu'est-ce qu'il y a ? Connor ? Connor ? Oh, non ! Bon, le coquillette est proche d'eau ! Attention, ne bougez pas ! Oh ! Je vous tiens, laissez-moi ! Il doit y avoir un malentendu, hein ? Arrêtez ! Mais non ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? Un intrus ! Non, je ne dis pas rien si j'atterris là ! Non, ce n'est pas un intrus, c'est Connor, mon amoureux ! Oui ! Allez, bande de petites canailles ! Détachez-le ! Ah, oui, merci ! Merci ! Sur vos petits airs, là, de berlingot, vous êtes des brutes ! Et je mâche mes mots ! Allez, c'est bon ! Ça va ? Oui, oui, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, ça va ? Dis-moi, à quoi sert cette pièce ? C'est un atelier ! Alors, quand tu m'as dit que tes parents étaient toujours débordés à cette époque de l'année, c'est parce qu'ils gèrent un atelier ? C'est ça ! Et qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Des jouets, ils fabriquent des jouets ! Nom d'une rhubarbe à papa ! C'est quoi tout ce remue-ménage ? Laissez-moi enlever les dernières épingles, une petite seconde ! Oh ! Chérie, il faut que tu lui expliques tout avant que son cerveau explose ! De quoi ? Connor, euh... Il y a une chose dont il fallait que je te parle, le travail que font mes parents est très spécial, il est carrément hors norme ! Vous êtes... Vraiment ? Oh, mon Dieu ! Tout ça... Le pôle Nord, les jouets... Ton nom de famille, tu es... Oui, je m'appelle Oli Noël et je suis la fille du Père Noël. Oh, la fille ! Le Père... La mère ? Oh, mon Dieu ! Connor, je suis vraiment désolée. Je voulais te le dire avant notre départ, mais j'appréhendais tellement, je venais justement de me décider à le faire, mais... Mais maintenant, c'est trop tard. Comment tu te sens ? C'est... C'est secoué. C'est... 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 Ok. Alors, bon, je résume. Ces reines... Sont les reines. C'est ça. Oh. Lui, c'est tonnerre, fringant, éclair, furie, tornade, danseur, comète et Cupidon pèse dehors. En plus, il y a Rudolf, qui part juste après Noël. Il fait sa vie et ne revient pas avant la nuit de Noël de l'année suivante. Et ça rend toujours ma mère folle d'inquiétude. D'accord. Donc, logiquement, si toi et moi, on se marie, ça veut dire que mes beaux-parents seront monsieur et madame Noël. C'est ça. Mais tu pourras les appeler Nick et Jessica, évidemment. Oh. Je comprendrais que tu sois contrarié et que tu décides de renoncer. Contrarié ? Je ne suis pas contrarié. Je suis fou de joie. Mais franchement, il y a de quoi, non ? Vous êtes une famille incroyable. Oh oui, il ne faut pas idéaliser la chose. On a nos soucis comme tout le monde. Non, c'est génial. Combien il y avait de chances que ça tombe sur moi ? La période de l'année que je préfère, c'est Noël. Notre rencontre, c'est le hasard ? Non, c'est le destin. Eh bien, justement, en parlant de destin, il faut que je... Oui, je veux t'épouser au lit, Joël. Euh, Noël. La fille du Père Noël. La fille du Père Noël. Je vais épouser la fille du Père Noël. Je vais aller voir le Père Noël et je vais lui demander la main de sa fille. C'est dingue. C'est comme faire ça de monde au président ou au lapin de Pâques. Tiens, il n'est pas là, lui ? Non. Non, t'inquiète. Attends, il faut que je réfléchisse. Comment dire ça ? Comment ça, comment dire ça ? Ben, enfin, c'est le Père Noël. Je dois le convaincre que je suis digne d'épouser sa fille. Sinon, pourquoi il ne m'enverrait pas sur les roses ? Pourquoi il le voudrait ? Il sera d'accord parce que je t'aime. Je t'aime, moi aussi. D'accord. On y va. La main dans la main. Ah, je me lance. Ah. Nick ? Oui ? Désolé. Voilà. Père Noël. Monsieur Noël. Oui. Puis-je vous parler ? Bien sûr. Viens, assieds-toi près de moi. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Quand on va se lancer. Voilà. Monsieur Noël. Votre fille est l'être que j'aime le plus au monde. Elle me motive. Encore mieux, elle m'inspire. Je n'imagine pas ma vie sans elle. Alors, je voulais savoir si vous m'accorderiez sa main. Connor ? Bienvenue dans la famille. Oh, mon garçon. Oh, ma fille, ma chérie, ma fille. Oh, maman. Holy Noël, veux-tu m'épouser ? Oui. Oui, oui, oui. Regarde ces deux tourteaux. C'est tellement émouvant. Donc, c'est officiel. Oui. Tu lui as tout dit, ma chérie. Ça va venir. Tu ne peux pas commencer à lui expliquer et t'arrêter en route. Le rôle des femmes de la famille, c'est de préparer les hommes à devenir les futurs Pères Noël. Bien sûr. Oui, je vais lui en parler, mais je voudrais lui laisser quelques jours pour s'habituer à l'idée. Tout lui dire d'un seul coup, ça ferait beaucoup. Bon, mais on peut entreprendre la formation. On n'arrête pas le temps. Absolument. L'heure tourne. Qu'est-ce qu'on fait ? Commençons par voir s'il réussit le test des cookies. Il y en aura au pied de presque tous les sapins. Il va devoir manger des millions. Et si les attentions des enfants rendent le Père Noël malade, ce serait un désastre. Là-bas se trouve notre zone de test. Nous y procédons à notre contrôle de qualité. Et là, voici toutes nos dernières créations. En fait, nous inventons chaque année environ une dizaine de nouveaux jouets. Parce que tu sais comment ils sont. Les gosses, ils se lassent de leurs jouets. Alors, nous aimons bien créer la surprise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, euh... C'est pas un jouet, c'est un truc que je bidouille pour les lutins. Il est censé maîtriser l'espace-temps. Comme ça, après Noël, quand ils devront aller réparer les jouets défectueux, ils pourront quitter le pôle à la vitesse de la lumière. Ça fonctionne comment ? Oh, eh bien, euh... Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'écrire son adresse-là et de... Mais, mais, mais attention, en fait, il n'a pas été encore vraiment testé. Non, non, le casse-toi. Conan ? Oui ? On se demandait si tu pouvais venir nous aider en cuisine, maman et moi. Voilà une excellente idée. Oui, absolument. J'arrive. Mario, euh... Merci pour la visite. Et... Désolée pour, euh... ce truc. Oh ! Il n'y a pas de souci. Je vais réparer ça. C'est quoi ? Voilà, tu es servi. Ils ont l'air délicieux. Eh bien, espérons. Parce que tu vois, maman essaie de nouvelles recettes et elle aimerait que tu lui dises sincèrement si tu trouves ça bon. Hein, maman ? C'est exact. Ah, goûter, c'est un boulot pour moi. C'est parti. On attaque. Ah, ouais. Ça va aller, mon cœur ? Oui, oui. Je crois que je cale. Oh. Salut ! Une petite colombe m'a dit que maman avait fait une fournée de ses fameux cookies. Quelle traitresse, c'est, colombe. Tu as toujours eu un gros faible pour mes pâtisseries. Ouais, c'est normal, vu que ce sont les meilleures cookies qu'on trouve au Pôle Nord. Si tu le dis. Ça gase, Connor ? T'as le teint un peu verdâtre, tout va bien ? Oui, oui, tout va bien. Oui, je viens de goûter quelques cookies de Jessica. Et apparemment, on n'arrivera pas au bout, alors inutile... Oh, mais si, mais si. Il va y arriver. Laisse-lui juste le temps de faire une pause. Hein, Connor ? Est-ce que vous auriez un anti-acide ? J'ai des écrits hors d'estomac. Il reste tout ça à avaler parce qu'il n'y a aucun problème. Je suis Jack Frost, après tout. Et je vais les goûter pour vous. Jack Frost. Oh, la vache. C'était délicieux. Voilà, Jack. Ça, c'est pour toi. Ne dévore pas tout en une fois. Bon, je ferai de mon mieux, c'est juré. Mais je garantis rien. Merci, Jess. Oli, est-ce que t'aurais une minute ? Oui. Encore merci. Il se passe quoi, là ? Ah, il se passe rien. Oli, t'as une bague au doigt. Et vous le testez ? J'ai pas envie qu'on en parle. Il sait ce qu'on attend de lui, au moins. Waouh ! Bon, ben, bonne chance. Va falloir t'accrocher. Il a misérablement calé après avoir mangé quelques cookies. Alors, tu vas avoir du pain sur la planche avec lui. C'est toujours une grande joie de te voir. N'oublie pas que Noël, c'est le plus beau jour de l'année. Tu vas pas en confier la responsabilité à quelqu'un qui est visiblement pas à la hauteur ? Hein ? Ça peut tout gâcher. Deux guimauves. Pas touche au reste, j'en ai besoin. Bah. Alors, euh... Où est le fiancé ? Je crois qu'il est dans l'atelier. Il semble très intéressé par ce que font les lutins. Le rôle d'inventeur est peut-être plus à sa portée que celui de Père Noël. Oh, allez ! Franchement, Jessica, vous devez forcément avoir des doutes. Il faut regarder les choses en face. Il vit dans le sud. Là-bas, il fait tout le temps dans les 30 degrés. Écoute, quoi qu'il en soit, nous devons lui donner une chance. Je crois que Oli obtiendra de bons résultats avec de l'entraînement. Et s'il n'a pas de niveau, malgré tout. Eh bien, je crois que des félicitations s'imposent. Oui, merci. Il y a beaucoup à faire avant le grand jour, hein ? Oui. À ce propos, Connor, t'es déjà descendu par un conduit de cheminée ? Comment ? Quand on était gosses, on s'amusait tout le temps à ça, Oli et moi. La vache, ce qu'on a pu se marrer. Tu te souviens, Oli ? Je suis déjà descendu par des rambes d'escalier. Ah ! Ben, t'auras aucun problème avec les conduits de cheminée. On fait un petit essai. Il y a toujours autant de vent ? Ouais, c'est ça, le vol nord. Oh, tiens, tu es là, ma fille. Je vais faire un peu de lecture. Quand il faut, il faut. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Non, 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 il n'y a pas rien. Je te connais. Parle-moi. Qu'est-ce qui te tracasse ? Rien du tout, je te dis. Tu verras. La bonne nouvelle, c'est qu'il fait très chaud dans la cheminée. Tu résistes à la chaleur ? Oui, j'aime la chaleur. C'est ce qu'on va voir. Je t'attends en bas, vieux. Oh, Jack ! Une petite descente de cheminée histoire de rigoler. Ce Jack ! J'adore ça. Vas-y, vieux, c'est à toi. Oui, oui, c'est bon, j'arrive. Tu vas... Rien ne t'oblige à faire ça. T'inquiète pas, je maîtrise. Qu'est-ce que vous faites, les jeunes ? Ah oui. C'est moi-même. C'est parti. C'est parti. Eh bien... Tu es sûr que tu n'es pas blessé ? Non, non, ça va. Ce qu'il y a, c'est que j'ai dû l'aborder sous le mauvais angle, un truc comme ça. Sans doute. T'as fait un gros effort. Bravo. T'es un battant. Ah, ouais. Tout va bien ? Oui. Ça va. Tu sais, pour tout à l'heure... Oh, oui, j'ai assuré. Je ne suis pas comme ton père. C'est son truc de descendre dans les conduites cheminées. J'étais bête de croire que ça irait. Non, mon truc à moi, c'est de créer des jouets avec lesquels les enfants ont envie de s'amuser. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à trouver comment les rendre plus attractifs. Je ne sais pas comment améliorer le concept pour que les enfants s'y intéressent. Je devrais peut-être ajouter une appli, des lumières ou quelque chose qui fasse... Un jour, mon père m'a donné une poupée qui m'a laissée indifférente. Pour dire la vérité, elle était très moche. C'était un des prototypes des lutins. Il n'a pas eu beaucoup de succès. J'ai laissé cette poupée de côté, elle a traîné, comme ça, dans mon coffre à jouer pendant des mois. Et un jour, j'ai renversé un bol de chocolat dans mon coffre. La robe de la poupée était toute tâchée. Alors, je me suis mise à la nettoyer. Et à ce moment-là, dès que je l'ai prise dans mes mains, c'est devenu magique. Je l'ai habillée, je lui ai brossé les cheveux. Pour la première fois, j'ai joué avec elle. Et à partir de ce moment-là, c'était devenu ma poupée préférée. Parfois, ça tient à ça, la magie. Il suffit d'arriver à mettre un jouet entre les mains d'un enfant. Pour qu'il prenne conscience qu'il est merveilleux. Tu y arriveras. Merci. Monsieur Noël a les narines chatouillées par la bonne odeur qui émane de la cuisine de Madame Noël. Bonjour, mon chou à la crème. Où sont les jeunes ? Oli est allé nourrir les animaux et j'ai envoyé Connor couper du bois. Nicolas, quand tu y réfléchis, tu n'as aucun doute sur les capacités de Connor. Quand je t'ai rencontré, toi au moins, tu étais capable d'avaler une bonne vingtaine de mes cookies. J'ai toujours eu un solide appétit. Et pourtant, on a longtemps douté de mes capacités. Comme quand tu as oublié d'atteler les reines et qu'ils se sont envolés sans toi. C'est toi qui m'as fait entrer dans le moule. Oli le fera progresser comme tu l'as fait pour moi. Et puis ce garçon est plein de l'esprit de Noël. Ça l'aidera à réussir. Nous verrons. Écoute, ce que je vais faire, c'est lui confier une tâche qu'il ne peut que réussir. D'accord. Garde-moi une part. C'est pas gagné. Ah, tu es là, mon garçon. Ah, oui. J'ai coupé les bûches. C'est bien, ça ira comme ça. J'ai un autre boulot pour toi. Un boulot ? De quel genre ? Eh bien, les lutins sont en train de faire la sieste dans l'atelier. Mais je voudrais récupérer quelques jouets. Alors j'allais demander à Connor de remplir ses deux hôtes pendant que je fais de la paperasse. Je peux le faire ? En fait, j'ai besoin de ton aide pour l'administratif. Tu vois ce que je veux dire ? Remonte-moi ce qu'il y a. qui est sur la liste. Mais attention, il ne faut pas faire le moindre bruit. Les lutins dorment et si tu les réveilles, ils vont être de très mauvaise humeur. D'accord. Ne pas réveiller les lutins. C'est ça. On y va ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que l'affaire est dans le sac. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sûr qu'elles n'ont pas rétrécu. Certaines. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Roxane, tu es une petite fée. Je sais. Il faudra que tu te fasses beau pour le grand jour, hein, Flocon ? Comment ? Oh, non. Je ne vais pas encore parler de ça, mais ça va venir. Il n'y a pas urgence. On n'a même pas encore commencé à fixer une date. Urgence à quoi ? Eh bien, j'étais en train de dire à Flocon que ce n'est pas parce qu'on est fiancés qu'il y a urgence. On peut prendre notre temps pour fixer la date du mariage. Tu sais, justement, à ce propos, je me disais... Je me disais, puisque c'est décidé, pourquoi attendre ? Oh ! Pourquoi attendre ? Eh bien, on pourrait l'envisager pour cet été ? Ou pour l'automne ? Oh, c'est tellement magnifique, ces feuilles de toutes les couleurs ! En fait, c'est à ce Noël que je pensais. Oh ! C'est à ce Noël que tu pensais ? Oui ! Pourquoi pas ? On est là, tes parents sont là, Mario et les lutins aussi. En plus, quand ton père aura livré tous les cadeaux, il aura bien un moment de détente à s'accorder. Mais tes parents ne sont pas ici ? Ils sont partis en Floride, comme tous les ans à Noël. Mais l'essentiel pour eux, c'est de s'évader un peu. Je leur ai téléphoné et ils sont partants pour venir nous joindre. Ça ne se passera pas comme ça. Tu nous as fait ton rago de Noël ? Et c'est très nourrissant. C'est comme ça que ton père prend des forces pour toute la période des fêtes depuis bientôt 30 ans. Je crois qu'un bol ou deux ferait du bien à Connor. Oui. Oui. À propos de Connor, on a fixé la date du mariage. Ah oui ? C'est pour quand ? Pour le jour de Noël. Mais ça nous laisse plein de temps. Noël de cette année. Oh, misère et boule de gomme ! Tu te rends compte ? C'est dans moins d'une semaine. Je sais, mais il est si heureux d'être ici dans la famille. Et puis, comme de toute façon, c'est décidé. Autant... Donc, il est au courant de tout. Si je lui laisse encore un peu de temps, il va mieux l'assumer. Oh, tu ne lui as pas dit. Maman, il faudrait seulement qu'il arrive à accomplir une tâche. Ça le rassurera et s'en fera pas tout un monde. Bon. Voyons comment il s'en sort avec... Le traîneau. Parfait. Mais pour une première fois, mieux vaut essayer sans les rênes. Bien sûr. Ce nouveau système hydraulique soulage sensiblement la charge qui pèse sur les rênes. Donc, on peut se rendre à l'endroit où on doit se rendre, mais plus vite. On a besoin de moi ? Oui. Ah, oui. Mon cœur. Mario vient d'installer un système hydraulique sur le traîneau. Pour aider les rênes. Ça allège ce genre de fardeau. Et on espérait que tu voudrais bien faire le test de conduite, vu que tu dois être plus à l'aise que papa pour tout ce qui est technique. Oui, moi je ne m'y connais qu'en poudre d'étoiles filantes. Pas de souci, depuis tout petit, j'adore la mécanique. J'ai même construit des cartes. Oh, embarqué capitaine. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a une manette qui sert à l'allumage et une pour le décollage. Mais là, tu le sors seulement de la grange tout doucement en volant au ras du sol. C'est clair ? Claire. Super. Oui, on sent que c'est son domaine. Attention. Ah, c'est festif. Joli son. Bravo, bon garçon, bravo. Très bien. Ça a l'air d'aller ? Oui, oui, le moteur est chaud. Deuxième étape, tu actionnes l'autre manette pour t'élever juste au ras du sol. Tu as compris, Colora, t'as compris ? Oui, oui, j'ai compris, mon garçon. Vas-y. Allons-y en douceur. Il s'est passé quoi, là ? Je ne comprends pas. Des étincelles, c'est quoi, ça ? J'ai tout fait comme il faut, hein, Marion ? J'ai de l'adhésif. Tu as ta ration, tonnerre. Tout le monde est servi, petit. Bonne nuit, Farfadet. Ah ! Mario va réparer les dégâts ? Oui, il va y arriver. Et Connor, tu crois qu'il y arrivera ? Non, 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 ne parlons pas de ça, d'accord ? Mais il n'a pas pu remplir une seule tâche. Oli. Dans ma carrière, j'ai dû amocher sept fois notre toit en faisant une manœuvre. À ma première descente de cheminée, j'ai atterri pile dans le feu. Mon pôle sud n'a pas pu s'asseoir pendant une semaine. Si j'ai pu tenir ce rôle, il le peut lui aussi. Oli, t'aurais pas un peu d'aspirine ? Et toi, Flocon, tu sais où est l'aspirine ? Salut, vieux. C'est ça que tu veux ? Très habile. Merci, Jack. Alors, il paraît que le mariage est pour bientôt ? Oui. Tu pensais pas devoir chausser les bottes de cette lieu, hein ? Oh, c'est pas si impressionnant que ça. Waouh, t'as l'air de sous-estimer. Il y en a combien qui peuvent dire qu'ils épousent la fille du Père Noël ? Bien que moi. Exactement. Tu es l'élu. Y'a que toi. Ouais. Donc, c'est toi qui vas devoir assumer cette énorme responsabilité. Je sais. Dis-moi carrément où tu veux en venir. Oh, je fais allusion à l'héritage qui t'attend. Je parie que tu balises un peu quand même l'idée de devenir le prochain Père Noël, hein ? Attends, elle t'avait pas parlé de ça ? Mince ! Oh, la bourde ! Trop tard, maintenant. J'ai gaffé. Attends, tu veux dire que du fait que j'épouse Oli, je dois prendre la relève du Père Noël ? Bonne déduction. En plein dans le mille et mille. Waouh. Pourquoi elle t'en a pas parlé ? Bon, enfin, si elle te l'a pas dit, c'est qu'elle doit avoir de bonnes raisons. C'est peut-être parce que dans son cœur, elle sait que t'es loin d'avoir le profil de l'emploi. Écoute, je suis... Je suis sincèrement désolé. Oublie, fais comme si je t'avais rien dit. D'accord ? Ha, t'es quelqu'un de bien, Connor. Je le sais. Et t'as conscience que Noël est le moment le plus magique de l'année. Tu voudrais pas que les futures générations se plaignent que tu leur as gâché leur Noël ? Hein, mon gars ? Prends soin de toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Flocon ? D'accord, je vais lui trouver ça. Connor veut de l'aspirine. En fait, je m'en suis déjà chargé. Oh, tu lui en as donné ? Je devrais aller voir comment il va. Pas la peine, il était presque endormi, le pauvre gars. C'est vrai que l'air du Grand Nord le met littéralement KO. Oui, alors, laisse-le, il se repose. Ça te dirait un bon jus de pomme à la cannelle ? Non, je vais quand même aller. Oui, moi, je suis partante. J'ai eu une dure journée, je suis accro au jus de pomme. Génial. On fait le plein de vitamines, tous les trois ? Je devrais aller jeter un oeil. D'accord. On y va ? On y va. Allez. Alors, comme prévu, on s'est faufilés dehors vers minuit. On n'a même pas réveillé un lutin en sortant. On a poussé le traîneau hors de la grange. Oli a eu le bon argument avec les reines. Elle les a soudoyées pour les convaincre. Avec des pommes d'amour. Oui, des pommes d'amour. Du coup, ils sont sortis discrètement, sans rechigner. On a poussé le traîneau assez loin et on s'est envolés. Vous n'avez rien entendu du tout. Vous étiez de sacrés gardements, tous les deux. Il faut avouer que ça nous a aidés de vous avoir servi de grand chocolat chaud. Oui, ça a aidé. Et vous avez volé jusqu'où ? On est allés jusqu'au sommet de la montagne de glace. La vue était splendide. Tu t'es toujours bien débrouillé avec le traîneau. C'est aussi grâce à ma copilote. Là, je me sens d'attaque pour un décollage. Et si on chantait des cantiques de Noël ? Celui que vous chantiez tout le temps ensemble, comment c'était ? Vous voyez lequel je veux dire ? Ah, vous voulez dire celui-là ? Oui, c'est celui-là. C'est ça. Viens, Oli. Chante avec moi. Oh non. Allez, viens. Non, arrête, j'ai pas envie. Tu t'es fort, ça fait si longtemps. C'est vrai, on a envie de vous entendre. Allez. Bon, d'accord. From angels bending near the earth To touch their hearts of gold Oh, c'est magnifique. J'ai raison d'assister. Peace on the earth Good will to men From heaven's all-gracious king It came upon the midnight clear That glorious song of all-gracious song of all-gracious And all the world give back the song Which now the angels sing C'est une très belle soirée. Merci, Jack. Oh, cette maison, c'est de loin l'endroit que je préfère. Je vais voir comment va Connor. Bon, on va bien. Bonne nuit, Jack. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, Jack. Merci pour tous ces bons souvenirs. Merci à vous. Rentre bien. Alors, mon cœur, ça va mieux ? Ma chère Oli, le jour où j'ai posé les yeux sur toi, je me suis dit que j'aurais de la chance si tu m'accordais plus qu'un regard. Parce que non seulement tu étais la plus jolie, mais tu étais aussi la plus rayonnante. Alors, j'ai pris le risque. Je me suis avancé. Tu m'as accordé plus qu'un regard et j'ai vécu la soirée la plus magique de ma vie. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais c'est ce soir-là que je suis tombé amoureux de toi. C'était tellement intense et ça l'a été encore plus le jour où tu m'as dit oui. Je t'aime. Je ferai n'importe quoi pour toi. C'est pour ça que je m'en vais. Tu mérites quelqu'un qui puisse chausser les bottes de ton père et jouer son rôle comme moi, je n'en serai jamais capable. J'aime beaucoup trop Noël pour le gâcher. Et toi, je t'aime encore plus. Joyeux Noël, Oli. À toi pour toujours. Connor. C'est qu'il en faut du savoir-faire de nos jours. Vous vous fichez de moi. Ça vous fait rigoler, hein ? Qu'est-ce qui t'arrive, Clochette ? Je m'étais décidée. J'allais lui en parler. Lui expliquer ce qu'il devrait faire. Mais il a dû deviner et ça l'a paniqué. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que j'ai douté de ses capacités. J'ai douté qu'il puisse tenir le rôle du père Noël. Et ça, c'est terrible parce que... Je l'aime vraiment. Et tu vois, je crois que si j'avais gardé foi en lui, si j'avais pas laissé le doute s'installer, je crois qu'il serait encore là. Trottinette, t'étais pas responsable de ça. C'est dans ses mains et dans celle du destin. Alors, comme ce qui doit se passer se passe, un jour, les étoiles s'aligneront. Et là, tu peux me croire. Il reviendra. Mais si ça n'arrive pas ? Eh ben... Je retirerai ma prédiction. T'as vu les chiffres ? Ça cartonne. Encore une grosse commande de père Noël athlétique. Yes ! Joyeux Noël ! J'ai appris ce qui s'était passé. C'est carrément nul. Comment ça, il te laisse une lettre d'adieu ? Je sais pas, mais un vrai mec aurait eu le courage de dire les choses en face. Rien qu'à ça, on voit qu'il a pas la carrure pour le job. Qu'est-ce que tu veux, Jack ? Ce que j'ai toujours voulu. Toi. Parce que tu crois que c'est le moment ? Ben oui, c'est le moment où jamais. Si je dis rien, tu t'en iras encore. Enfin, on se correspond parfaitement tous les deux. Ton père le pense, ta mère le pense aussi. Y'a que toi qui es aveugle. C'est évident. T'as qu'à voir la super soirée qu'on a passée ensemble, c'était génial hier. Hein ? Oui ? Y'a aucun doute, je suis fait pile poil pour ce job. Alors, essaie d'y penser. C'est tout ce que je te demande. C'est tout ce que je te demande. C'est tout ce que je te demande. En voilà un joli petit bijou de glace. C'est Jack qui me l'a donné. C'est une demande au mariage. Il l'a faite à sa manière. Je ne vais pas prétendre que cette demande m'étonne. Tu dois trouver que c'est une bonne idée. Il serait bien, père Noël. Dans la vie, il y a des priorités. Moi, c'est voir ma fille heureuse qui m'importe. Avec Jack. Est-ce que tu penses que tu peux l'être ? Mais l'essentiel, c'est pas que je sois heureuse. Tu sais ce que je préfère dans mon rôle de père Noël ? C'est le visage radieux des enfants quand ils ouvrent les cadeaux dont ils ont rêvé pendant toute l'année. On voit des étincelles dans leurs yeux. On voit leurs petites joues qui rosissent. On vit alors un pur moment de joie. Oli, honnêtement, c'est sans importance d'accepter de faire une croix sur le bonheur. Conor ! Je suis hyper étonné de te voir. Je croyais que tu étais parti en vacances. Oui, j'ai décidé de revenir. J'avais du boulot en retard. Tu peux me remercier grâce à mon père Noël athlétique. Wegman a reprogrammé la fête. Tous ne sont pas obligés de rester dans les parages. Ça a failli nous coûter assez cher. OK ? OK ? Alors, je me suis dit qu'après le père Noël athlétique, un père Noël séquiste... Je veux un focus group. Pardon ? Un groupe de consommateurs. Mais voyons pas maintenant, Conor. On est en train de... On est en train de... On est en train de... Alors, par ailleurs, ta dernière proposition a fait un flop. C'est vrai que ça a été la cata, le chien à roulettes. Oui, mais la roue tourne. Monsieur Wegman, cette fois, je suis sûr de moi. Oli ? T'es là ? C'est moi, Jack. Tu voulais qu'on parle ? Eh ben, nous voilà dans le vif du sujet. Tu es parfait, Jack. T'es parfait. Tout ce qui te reste à faire, c'est de dire oui le jour J. Et ce sera dans la poche. Dans la hotte. Oh, 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 oh ! Vous n'avez pas été gentil. Ton, c'est ce que tu avais en tête depuis le début, c'est ça ? Mais... Mais non, t'interprètes mal. Je faisais juste un essayage et tu vois, il me va comme un gant. Je te l'ai dit entre nous, c'est l'accord parfait. Ah non ! Ne crois pas que tu vas t'en sortir avec une pirouette. Je comprends maintenant. Je n'en reviens pas qu'il m'ait fallu tout ce temps pour ouvrir les yeux. C'est ça que t'as toujours voulu. C'est pas moi. Oli ! Mais enfin, comment tu peux dire ça ? C'est toi que je veux depuis toujours et puis ça coule de source. On fait équipe depuis qu'on est gosse. Je t'aime. Si ça ne m'était pas totalement égal, je m'efforcerais peut-être de te croire. Mais je m'en fiche. C'est ça. Ça ne peut pas t'être égal. Tu es Oli Noël. Pour toi, c'est ce qu'il y a de plus important au monde, Noël. Et moi, je dis, que si pour toi, Noël est important, toi et moi, ça l'est aussi. C'est vrai. C'est très important pour moi. Je le savais. Alors, puisque tu en conviens, on peut officialiser la chose ? D'accord. Je m'engage à tenir officiellement le rôle du Père Noël. Ça veut dire quoi, ça ? C'est moi qui vais prendre la relève. Elle est excellente, celle-là. C'est une perle. Faut déguiser en Père Noël avec la beudonne et la barbe. Je ne plaisante pas, Jack. Oui, et alors ? Pourquoi pas ? Du moment que le travail est fait. Et je peux le faire, je le sais. Non, mais... Mais ne sois pas ridicule. Si quelqu'un doit tenir le rôle du Père Noël, c'est clair que c'est moi. Je me suis démené pour ça. Tu sais quel soin d'efforts il m'a fallu faire pendant des années ? Avec toi ? Et avec ta famille ? Et les cookies faits par ta mère ? Combien de tonnes j'ai dû en ingurgiter pour faire mes preuves ? Non, je croyais que tu aimais mes cookies. Bien sûr que je les aime, maman. Je disais ça comme ça. S'économise ta salive. S'il te plaît, enlève tout de suite cette veste. Et ne m'appelle pas maman. Tu fais la plus grosse erreur de ta vie. C'est un risque que j'assume. Alors, comme ça, chérie, tu vas mettre tes pas dans les traces de ton père ? Je vais essayer. Tu crois que papa va être d'accord ? Étant donné que tu es sa fille, si toi tu l'es, il le sera. Ça promet, hein ? Bonjour, les enfants. Écoutez, j'ai un jouet pour vous. Avec ce jouet-là, vous n'aurez jamais, jamais de problème de batterie. On oublie ça. Il n'y a pas à le recharger. C'est un jouet qui résistera à l'épreuve du temps. Il sera votre fidèle ami. Aussi longtemps que vous vous intéresserez à lui. Ce jouet est trop sentimental. C'est Filou. C'est carrément ridicule. Montre-leur plutôt un de mes Pères Noël athlétiques. Un de mes Pères Noël athlétiques. Arrête avec ça. C'est mon idée, d'accord ? Alors, tu lâches l'affaire. Sûrement pas. Tu sais très bien que j'ai raison. Je te présente, Filou. Arrête de revenir à la charge. Tu passes pour une harceleuse. Je peux la voir ? Cours. Tu me le passeras après ? C'est trop bien. C'est trop mignon. Cours. 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 Bonne intuition. Très intelligent. Travailler avec moi. Quelle présentation. Voilà ce qu'on appelle un franc succès. Oh, j'ai su dès le jour où tu es entré dans la boîte que tu étais un cheval gagnant. Wesley ! Je suis là, monsieur Wegman. Je veux qu'on lance tout de suite la production de ce jouet pour qu'il soit en un clin d'œil sur le marché. Je note. J'ai décidé de réduire de moitié la fabrication des Pères Noël athlétiques. En revanche, je vais doubler la mise au fil. Oh non, vraiment ? Oh, je suis désolée que ton idée ne déchire pas comme prévu, Wesley. Oh, c'est de chamaillerie. Tout le monde sort mon travail. C'est le grand retour du souhait traditionnel. Waouh ! Eh bien, je constate que le succès t'ouvre de l'appétit. T'as vidé l'assiette ? J'ai réussi. J'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. J'ai réussi. Ouais. J'ai réussi. J'ai vidé l'assiette. Et la pause cookie est finie. Au travail. Oh, oh, oh. Que puis-je faire pour vous ? Mario. Salut, c'est conneur. Comment vas-tu, galipette ? Salut. Joyeux Noël, tu as. Vous pouvez me prendre à l'aéroport ? Hé, je te parie une guirlande que j'y serai. Super. Bon, alors, je saute dans le premier vol. Bienvenue. Salut. Les étoiles se sont bien alignées. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël à tout le monde ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! C'est comme ça, Tonnerre. Et vu que c'est moi qui vais devoir un jour assurer la relève, j'ai intérêt à prendre les devants et à m'entraîner déjà. Eh bien, merci. Ça me touche que vous me fassiez confiance. Je crois que j'y arriverai moi aussi. Mais j'aurais aimé ne pas le faire seule. Tu ne seras pas seule. Conor ! Oli, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de quoi. Si. Si, il y a de quoi. Je ne suis pas fier d'avoir fait ça. Je suis parti sans prévenir, c'est nul. Dans un couple, quand il y a un souci, on en discute. J'aurais dû t'en parler. Ça m'aurait peut-être fait comprendre que la raison de mes échecs était que je ne me faisais pas confiance. Je me créais des limites. Je redoutais de devoir te mettre cette pression sur les épaules. J'ai reculé le moment de te le dire parce que j'avais peur de la réaction que tu pourrais avoir. Et si tu ne veux pas tenir le rôle du Père Noël, je comprends. Non, au contraire. Je veux le tenir. J'assurerai. Tu verras. Une petite démo ? J'arrive ! J'ai reculé. Oh ! Oh ! Oh ! J'ai reculé. N'oubliez pas ça ! Un lutin qui travaille est un lutin heureux ! Chargement ! C'est bon, je l'accroche. Comment vous me trouvez ? Tu as un peu moins de ventre que l'an dernier, à part ça tu es un modèle du genre. Rudolf vient d'arriver. Quel soulagement, toujours à la dernière minute. Bon, eh bien, puisque tout le monde est là, je crois qu'il est temps de se mettre en route, Connor. Tu ferais mieux d'enfiler une veste ou un manteau. Là-haut, il fait un peu frais. Où est-ce qu'il fait frais ? Dans le traîneau, tu m'accompagnes, n'est-ce pas ? Il va te falloir quand même un peu d'entraînement. C'est bien pensé. Oui, j'aurais besoin de quelques stages, un apprenti, ça se forme sur le tas. Alors, en route ! C'est parti ! Allez, en avant ! C'est la nuit de l'année que je préfère. Tu veux des chaussettes supplémentaires, au cas où ? J'en ai mis trois paires. Et des petits sandwiches ? Je t'avais préparé un panier repas. C'est pas la peine, je vais manger des cookies toute la nuit. D'accord, d'accord. Au revoir, au revoir. Bonne nuit. Amuse-toi bien. Oui, une fois de plus. Ça va, tu es content ? Content, c'est pas le mot, je suis hyper heureux. En voiture, Connor ! Allez, grave, il y a de la place. On tient au moins deux. Parce que notre génération va faire les tournées en couple. C'est vrai ? Ouais. Eh oui, ma fille. Allez, tout le monde à bord ! Asse-toi bien, Oli. Tu vas voir, mon garçon, on s'y sent comme chez soi. Vous voulez bien procéder au rituel, tous les deux ? Allez, tornade et danseur, furie et fringant, Cupidon et comète, tonnerre, éclair, t'aussi, rudolphe, sauté en haut du porche, vite en haut du mur, galopé, galopé, filé à Vivalure. Au revoir, et joyeux Noël. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada